Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Le jour d'après, voici une expression qui fleurit abondamment dans des textes, des messages, des vidéos, des pétitions. Quelle forme donner au jour d'après ? Comment empêcher que le jour d'après soit la simple reproduction du jour d'avant ? Quelle priorité ? Quel changement ? La réflexion est devenue intense, la communication aussi. Avec cette forme d'urgence, d'un temps devenu court. On peut alors se demander d'où viendra la lumière du jour qui vient, le jour d'après. D'où viendra cette lumière ? La lumière qui fera voir, qui permettra de distinguer les couleurs, les nuances, les ombres. La lumière qui définira les contours des formes disponibles et l'on reconnaîtra ce qui est souhaitable ou ce qui ne l'est pas. La lumière qui fera place à un horizon au-delà de l'immédiat. La lumière qui donnera sens à ce qui est et sera. Hier soir s'est réuni, par écran interposé, le petit groupe de lecture biblique du foyer de l'âme qui a ouvert cette année le livre du prophète Esaïe. Si l'on est un qui a beaucoup proclamé et transmis au sujet du jour d'après et de sa lumière, c'est bien Esaïe. Un livre, enfin plutôt trois livres, rassemblés en un, trois livres dont les trois auteurs différents sont témoins et prophètes en des temps dramatiques de l'histoire du peuple d'Israël. Esaïe, enfin les trois prophètes réunis sous ce nom, Esaïe est un prophète d'espérance qui annonce que le malheur n'est pas une fatalité, qu'une catastrophe n'est pas forcément suivie d'une autre catastrophe, que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec de la culpabilité, de la prédation ou de l'amertume, que les cycles de violence reposent d'abord sur des injustices qui peuvent être supprimées. Esaïe proclame que la volonté de Dieu se dit salut et non ravage et que ce salut n'est pas réservé à quelques-uns mais qu'il est universel. Dans la troisième partie du livre d'Esaïe, le prophète exhorte ceux qui sont revenus de l'exil à Babylone. Ils sont revenus et ils n'ont pas trouvé leur rêve dans une Jérusalem en partie détruite, alors ils sont découragés. Et les paroles d'Esaïe retentissent pour dégager un avenir dans le champ de ruines. Ils encouragent le peuple à se prendre en main, à ne pas se laisser aller à la démobilisation, à la démission. Ils poussent la déception pour la remplacer par l'espérance. Esaïe ne promet pas de miracle. Dieu ne va pas faire les choses à la place des personnes. Mais dans la fidélité de Dieu pour ce peuple et par la confiance, la foi en ce Dieu, Esaïe transmet aux gens une confiance en eux-mêmes. Et une capacité à voir un avenir au-delà de ce qui est à voir. Esaïe exhorte chacun à se lever, à se mettre en route, à se mettre à l'œuvre, parce que la bénédiction universelle, à la fois donnée et promise, passe par eux. Et dans la nuit, Esaïe désigne la lumière d'un jour nouveau. Un jour qui n'est pas déjà écrit, mais qui prend forme et couleur en compagnie de Dieu. Dans cette lumière-là, la foi devient source de compassion pour les pauvres et les démunis. Elle devient quête de justice en faveur de tous. Elle devient ouverture de liberté sans peur. De la Jérusalem en ruine, Esaïe appelle le peuple à se mettre en route vers une Jérusalem nouvelle. Et il y a bien là quelque chose pour nous, qui sommes en attente du jour d'après. Et si cette attente s'éclaire d'espérance, alors elle devient la mise en œuvre d'un avenir heureux. Voici donc ce qu'écrit Esaïe au chapitre 60, les versets 1 à 11. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse. Ton cœur bondira, il sera au large. Quand l'abondance de la mer se tournera vers toi. Quand les ressources des nations viendront vers toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'effats. Ils viendront tous de sabbats, ils porteront de l'or et de l'encens. Et annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Les troupeaux de Kédar se rassembleront tous chez toi. Les béliers de Nebayot seront pour ton office. Ils seront offerts en holocauste sur mon hôtel et seront agréés. Et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage, comme des colombes vers les fenêtres de leurs colombiers ? Car les îles mettent leur espérance en moi. Et les bateaux de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or. à cause du nom du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne de la splendeur. Les étrangers rebâtiront tes murailles, leurs rois te serviront, car si dans mon irritation je t'ai frappé, dans ma faveur j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations et leurs rois avec leur suite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501